Il y aurait beaucoup à dire, non moi je peux parler de ce que j'ai vu, l'une des principales problématiques rencontrées c'est que la politique est devenue un métier et quand on a un emploi, on a un patron et le patron c'est le parti politique. J'ai vu les ravages parce que les élus, en tout cas maires, voire députés parlementaires, passent un temps et une énergie pour exister au sein du parti pour le prochain coup et sont beaucoup moins concentrés sur le citoyen et l'efficacité des actions. Donc c'est un vrai problème de notre démocratie aujourd'hui et si j'en parle avec beaucoup d'aisance, c'est que justement il y a des solutions. On a une perte de confiance aujourd'hui justement pour cette raison notamment, pas que celle-là, mais pour cette raison on fait plus confiance aux politiques pour régler les problèmes et donc on est plutôt sur une démocratie de la défiance qui nous amène des chiffres impressionnants dans les sondages quant à la montée de l'extrémisme. Et le challenge pour nous c'est de revenir sur une relation de confiance et la confiance passe uniquement il me semble par le participatif et l'intégration des idées, des compétences, de l'intelligence collective. C'est la troisième voie et c'est pour ça que c'est aussi le sens de mon engagement. Cette troisième voie elle est assez urgente parce que sinon on a vraiment des citoyens qui deviennent des citoyens passifs, non pas qu'ils aient pas envie de participer mais puisqu'ils ne croient plus, puisqu'il n'y a plus la confiance, ils sont passifs et attendent l'homme providentiel, voir que le système explose. Le problème c'est que je préférerais qu'il évolue démocratiquement plutôt qu'il explose. Donc voilà un état un petit peu inquiétant de la démocratie. Or tout ça, ça se joue d'abord localement. Je crois que si localement on arrive à mettre en place une pédagogie et une démarche citoyenne qui intègre le citoyen dans la décision, alors on pourra faire évoluer les choses sans faire une révolution, en tout cas un chaos. Donc voilà, je crois une des petites révolutions locales pour mettre le citoyen au centre de décision, donc faire évoluer les pouvoirs locaux.